bonjour à tous bienvenue au jtpop aujourd'hui très heureux de vous parler d'un film que vous pouvez voir ou revoir je pense que c'est surtout voir parce que il est très rarement diffusé à la télé et le dvd pas si facile à trouver c'est la grande bouffe de marco ferreri ont fait ses 50 ans 50 ans de scandale à cannes et pour un film qui ne vieillit pas qui a toujours cette même force cette même violence et je suis heureux de parler d'un film que là j'avoue j'aime beaucoup alors de quoi ça parle la grande bouffe c'est l'histoire de quatre bourgeois de d'une cinquantaine d'années il ya philippe il ya ego il ya marcello et il ya michel qui décide de se suicider en mangeant pourquoi pas bien entendu ils vont aussi entraîner quelques filles dans dans le coup quelques prostituées et découvrent une maîtresse d'école et qui va passer de l'un à l'autre d'homme en homme c'est un referrol voilà alors c'est un film alors ça fait beaucoup ça a beaucoup choqué puisque là c'est un film à la fois anti bourgeoisie c'est assez violent contre la société de consommation disons le comme ça avec les grands mots c'est ce gâteau voilà la mort de michel piccoli je ne dirais pas quand il meurt mais est à la fois d'une drôlerie mais sale comme on peut pas faire plus quoi voilà c'est aussi montrer l'homme les humains avec eux c'est un peu ce que j'allais tirer l'anti claude sauté claude sauté on voyait les hommes entre eux qui s'aiment qu'ils se parlent qu'ils se disent là oui mais ils vont se tuer ensemble il ya quelque chose de on est dans la france des années 70 on est dans dans la france de pompilou j'avais pas non plus faire ça mais parce que le film pourrait se faire je pense encore aujourd'hui je sais pas si on trouverait les financements pour réaliser un tel film s'il ya des stars parce que là il ya de la star faut il faut pas oublier que michel piccoli à l'époque de de la grande bouffe sélecteur numéro un il a enchaîné succès sur succès piccoli aussi piccoli c'est pas piccoli noiret c'est quand même un acteur j'allais dire populaire et on le voit pas dans ce genre de film alors hugo tognasi dans sa folie dans sa son exubérance c'est pas gênant marcello mastroianni aussi c'était quand même le latin lover à faire un peu c'est un peu parodique ou caricatural ce que je dis mais c'est vrai que on l'a beaucoup affublé de son nom alors que lui-même il disait mais les trouvez moi un film où je suis séducteur donc en fait ces quatre acteurs là cassent littéralement leur image ici et il s'en donne à coeur joie alors et je pense que le film choquerait choque toujours parce que c'est un rapport avec la bouffe alors là en plus à l'époque où on vit où il y a les vegans alors là voilà il s'empiffre de viande de sucre tout ça mais bon il va en crever donc c'est la question c'est est-ce qu'on bouffe ou on bouffe après ce film je sais pas si c'est une bonne chose mais en tout cas au cinéma ce doit être étonnant en fait c'est aussi un film très assez drôle et assez curieux parce que on ne sait pas pourquoi ces hommes là décide de se suicider ils ont si je me rappelle bien noir et juge piccoli il travaille à la télé talk nazi et cuisinier et marcelo mestraniani il doit il doit être pilote de ligne si je me souviens donc c'est des gens bien installés mais ces gens qui sont pas heureux et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans le film c'est à dire que ils crèvent d'ennuis ces gens là et ce sont des conformismes des conformistes pardon et qui n'arrivent pas à s'élever au dessus de ça et décident en finir avec la vie donc même le fait de de montrer ces personnes ces bourgeois bouffer vomir péter et j'en dis pas plus c'est je sais c'est choquant mais en même temps c'est ultra drôle voilà ça est ultra drôle c'est ultra méchant donc voilà alors c'est pas mettre devant tout le monde c'est pas consensuel je sais pas du tout quel s'il interdit à moins de 12 ou moins de 16 aujourd'hui le film j'aimerais bien savoir j'ai pas regardé mais en tout cas voilà c'est ce que j'appellerais vraiment un classique qui reste toujours aussi percutant sont sa férocité n'a pas du tout baissé au fil des années et je pense que peut-être il est encore beaucoup plus violent aujourd'hui qu'à l'époque donc film à voir à revoir bon après un bon petit repas bien gras